Et rebonjour à tous et à toutes et d'entrée de jeu je voudrais saluer José Reyes, le président de talent actif continental qui est à la base de cet événement, la troisième édition je vous rappelle donc. Alors René Vézina de nouveau avec vous pour parler de ce grand enjeu de la main d'oeuvre en lien avec les questions d'immigration et ce que j'ai appelé la planche de salut pour les régions du Québec et on verra dans pas longtemps en quoi cet enjeu devient crucial au moment même où la planète entière est à la recherche. Ce n'est pas simplement une région par rapport à une autre mais il y a des enjeux démographiques un peu partout et la concurrence est très rude. Alors oui on veut embaucher et quand on se promène au Québec on voit de plus en plus ces pancartes et ces affiches on embauche et c'est un peu partout et principalement dans les régions où la croissance économique est solide ce qui est le cas actuellement dans le nord du Québec. Alors voici à quoi ça va ressembler. Oui il faut penser globalement mais il faut surtout agir sur le terrain. Alors je vais y aller avec les grandes tendances de l'économie et c'est un beau problème quand ça va mieux mais ça présente aussi des difficultés parce qu'il y a cet enjeu démographique au Québec. Il y a un avantage pour le nord du Québec sur lequel on pourra revenir mais toujours ces obstacles à surmonter et je vous présenterai un petit bulletin de nouvelles en direct vers la fin avant d'en arriver à ma conclusion. Effectivement on manque de bras et de cerveau et c'est particulièrement criant au Québec peut-être plus qu'ailleurs au Canada notamment pour ces questions d'immigration où on n'a pas la même vigueur ici quand on regarde ce qu'il y a notamment du côté du Canada anglais, du côté de Toronto, il y a un renouvellement constant de la population. Au Québec oui mais l'essentiel des gens qui arrivent ici arrivent dans la grande région de Montréal et demeurent dans la grande région de Montréal qui accaparent au moins 85% des nouveaux arrivants ce qui n'en laisse pas beaucoup pour le reste de ce qu'on appelle la belle province et oui on peut toujours mécaniser, on peut toujours robotiser et on va le voir de plus en plus mais ça n'est pas toujours évident ramasser des bleuets, cueillir des bleuets dans les champs à la machine ça n'est pas évident et simplement pour des questions d'agriculture il y a des embûches mais il y en a aussi un peu partout alors il va falloir contrecarrer ces questions de pénurie. Des signes encourageants parce que l'économie malgré que l'on soit toujours en train de tenter de s'extirper et c'est le mot je pense qu'il convient d'employer de la pandémie, l'économie est plus résiliente et plus résistante qu'on ne l'aurait cru alors de ce côté-là oui ça va mieux, une croissance économique très solide et ça se manifeste notamment par la création d'emplois, ça cependant des côtés moins agréables et on le voit notamment avec la hausse de l'indice des prix à la consommation, la dernière lecture qu'on a eue notamment aux États-Unis la semaine dernière c'est 6,2% sur un an, ça nous ramène aux années 1990 et si ça se passe ainsi aux États-Unis on va sûrement en avoir le contre-coup de notre côté et notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie, les prix de l'essence au Québec sont à des niveaux records par exemple. Il y a une reprise de l'emploi sur un an au Québec on en a récupéré 108 000, ce qui nous ramène et au Canada 680 000, les pertes qui avaient été occasionnées par la pandémie ont été neutralisées, on est revenu à ce qu'on avait au départ et le taux de chômage au Québec qui était depuis quelques années inférieur à la moyenne canadienne et repassé sous la moyenne canadienne, vous voyez les chiffres, on est à peine à 5,5% alors qu'au Canada pour l'ensemble c'est 6,7% donc c'est comme si on avait effacé ce qui s'est passé depuis deux ans et demi lorsque vraiment on est entré d'aplomb dans la pandémie et on est de retour à la case départ ou à peu près maintenant avec les mêmes enjeux. Il y a des changements structurels dans l'économie, quand on dit retour à la case départ ça ne veut pas dire que c'est comme s'il ne s'était rien passé et vous voyez simplement quelques exemples en haut à gauche, c'est parce que c'est peut-être l'entreprise symbole de cette livraison à domicile mais c'est Amazon et vous allez voir dans une dizaine de jours, dans une douzaine de jours c'est le fameux vendredi fou, les services de livraison à domicile seront très actifs et très achalandés. À droite en haut c'est le fait qu'on a travaillé beaucoup du fait du temps de la pandémie à l'embellissement de son chez soi, on peut même appeler ça le triomphe du confort à la maison et pour les gens qui s'occupent par exemple de tailles et des haies, ils sont absolument débordés. En bas à gauche vous voyez cet élément qui est là pour demeurer et qu'on appelle le télétravail. D'ailleurs j'y reviendrai tantôt, il y a des éléments intéressants à cet égard-là, de plus en plus même on voit des entreprises travailler en mode hybride. Évidemment ça dépend où, il est difficile de faire du télétravail quand on travaille dans une mine, mais pour ce qui est du travail de bureau par exemple, oui c'est un changement structurel et en bas à droite c'est, j'appelons ça, l'élément qui est, on s'est retrouvé vraiment dans une ambiance où je vous disais où on a retrouvé confort de son environnement domestique et la vente d'animaux de compagnie a atteint là aussi des sommets au cours des derniers mois et c'est là pour demeurer. C'est pas toujours chat et chien comme ça, mais cela je le trouvais particulièrement touchant. Et les ressources sont en forte demande au niveau des mines et au niveau de la forêt et dans la région du nord du Québec, évidemment c'est un élément qui est déterminant, sans noter qu'on puisse trouver les gens pour travailler. Le prix de l'or est en hausse marquée, le prix du fer aussi, il y a des petites variations, mais la demande internationale, à cause notamment de la reprise de la croissance d'économie dans les pays asiatiques, a forcément influé sur les prix. Sur le bois d'oeuvre, notamment, et là on le voit dans la forêt boréale, là c'est vrai que ça a diminué récemment, mais les prix avaient quadruplé à un moment donné, à tel point que les gens qui construisent, les contracteurs, construisent les maisons sont en train de mettre des clauses comme quoi ils peuvent réajuster les prix. Évidemment, ça a un impact sur l'utilisation de l'exploitation de la forêt, mais là aussi on peut toujours mécaniser, mais jusqu'à un certain point. Et moi je me rappelle, j'ai travaillé longtemps à Gaspésie, à l'époque on coupait des forêts littéralement à blanc, maintenant on est beaucoup plus sélectif, on essaie de conserver des arbres pour encourager, pour activer la repousse, parce que je me rappelle du mot d'un monsieur qui avait une terre, je me rappelle une terre à bois, et qui disait quand tu coupes tes meilleurs arbres, ce qu'on appelle une forêt privée, quand tu coupes tes meilleurs arbres et que tu laisses des cotons, ben les cotons ils te donnent des cotons, c'est-à-dire des arbres un peu décharnés, moins forts, comme repousse et tu finis par tout simplement détruire ton patrimoine. Alors il faut être sélectif, mais encore faut-il avoir des gens pour le travailler et ça nous ramène à cette question de la main-d'oeuvre. Surtout qu'au Québec, il faut composer avec cet immense enjeu, un peu comme si on était schizophrène, double personnalité, les gens pensent, un peu comme la partie gauche de la photo, que surtout les baby boomers, les gens dans la cinquantaine, soixantaine, qui sont éternels, mais dans les faits ils vieillissent et ils vieillissent à un rythme accéléré. Accéléré qu'on voit pas parce qu'on vieillit ensemble, je me mets dans ce lot-là, mais il reste que ça fait au bout du compte des pressions sur la main-d'oeuvre disponible. Et là, on vous avait cette question de pyramide des âges. C'est le cas au Québec, mais on le voit ailleurs, c'est le cas en Italie, c'est le cas au Japon, c'est le cas un peu partout. En 2011, vous voyez, on avait une pyramide qui se tenait un peu plus. Et quand on regardait les strates, c'est-à-dire si vous voyez la barre où on a numériquement le plus de monde, c'était tant chez les hommes que chez les femmes en 2011, c'était les 50-54 ans. Autrement dit, vous fermez les yeux et vous cognez quelqu'un sur la rue, le calcul des probabilités fait qu'il y a de bonnes chances que ces gens-là soient âgés de 50 à 54 ans. Dix ans plus tard, en 2021, c'est mathématique, c'est les 60-64 ans. Alors, imaginez, quand vous avez dans une société le groupe, la courte, qui est la plus importante, c'est les 60-64 ans, ça n'est pas en soi un désastre, ça n'est pas catastrophique. Mais c'est des gens qui, au fur et à mesure, se retirent du marché du travail. Et ce qui est particulier, c'est que c'est au Québec, dans l'ensemble du Canada, où on a la plus faible participation des gens de 60-64 ans au marché du travail par rapport à ce qu'on voit ailleurs au pays. Alors ça, ça fait partie de l'équation. On a perdu des gens et là, il faut trouver une façon de les conserver. Et ça s'est passé il y a dix ans, cette espèce de tournant, de changement majeur. C'est en juillet 2011, c'était la première fois depuis l'arrivée du tout premier colon au Nouvelle-France. Il s'appelait Louis Hébert. Il débarque en 1608 avec sa petite famille, qui est une grande famille. C'était la première fois où les jeunes de 15 ans et moins étaient en participation moins nombreux que les gens de 65 ans et plus. Je répète, donc 15,5 % de l'ensemble de la population en 2011 à 15 ans et moins. Et la même année, vous avez 15,7 % de la population qui a 65 ans et plus. Et depuis ce temps-là, l'écart est allé en augmentant. Vous avez des villes importantes au Québec, Shawinigan, dans la Mauricie, qui a longtemps été un endroit très, très prospère du fait de l'abondance d'industrie gourde. Il y a 28 % des gens qui ont 65 ans et plus. Et l'âge médian, c'est-à-dire la personne en plein milieu de la cohorte, si vous en prenez vraiment en plein, plein, plein milieu, c'est une personne de 54 ans. Dans le nord du Québec, c'est une proportion d'à peine 15,4 %, et l'âge médian est à environ 43, 42, 43 ans. Il manque un chiffre. C'est le même âge médian que pour l'ensemble du Québec, mais avec une proportion de gens de 65 ans et plus, plus faible, à 15,4 %, ce qui veut dire qu'il y a un bassin potentiel. Un bassin potentiel, mais bon, la population n'est pas si nombreuse que ça. Avec la demande de l'ensemble des secteurs industriels, manifestement, ça n'est pas assez. Alors là, il y a un os. Il est des signes encourageants. Et là, quand même, et c'est des données du ministère de l'Économie, du ministère de l'Économie et de l'Immigration, il y a une hausse de la population dans le nord du Québec. Puis dans le dernier recensement en 2016, il signalait qu'il n'y avait plus de 2 000 personnes de plus. Et on notait dans ce rapport du ministère que parmi les régions ressources, donc les régions qui vivent notamment de l'exploitation des mines, de la forêt, de la pêche, le nord du Québec est la seule région qui devrait connaître une augmentation de sa population. Encore là, ce n'est pas énorme, mais il y a déjà ça. On parle d'une augmentation en 2021-2026 qui pourrait dépasser 4 %. Le problème, c'est qu'il y a une tendance migratoire négative, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, mais de ceux qui sont sur place, il y en a beaucoup qui partent. Donc, dans une démarche qui serait logique, il faudrait travailler à les retenir, ces gens, avant d'en attirer d'autres. Alors ça aussi, c'est un enjeu. Il me demande aussi pour l'entrepreneuriat. On a parlé des travailleurs. Ça prend également des entrepreneurs. Ça prend des patrons, en général, dans la vie. Et l'impact de cette population vieillissante fait qu'il y a des gens qui quittent, notamment parce qu'ils trouvent ça plus difficile de gérer une entreprise. Il y a une pression sur les salaires actuellement. Vous avez moins de main-d'oeuvre, les salaires augmentent. Donc, il faut trouver les gens. Et si on n'est pas capable d'innover, on se trouve sur une balle dans le pied, mais ça ne suffira pas. Et il y a cette pénurie appréhendée d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui partent. Je vous ai parlé des baby boomers. Ça, c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour le Québec qui le disait. Il y a des gens qui partent et on n'est pas capable de les remplacer. Alors, manque d'entrepreneurs, manque de travailleurs, c'est la tempête parfaite et ça prend donc du renfort menu d'ailleurs. Et notamment dans le domaine manufacturier parce qu'avec la pression sur les salaires, il faut réussir à augmenter ses ventes. Mais là, si on n'arrive pas à concilier l'ensemble de ces, j'allais dire, de ces enjeux, de ces challenges, on risque de se faire sortir du marché. Et on voit de plus en plus au niveau des PME, des petites et des moyennes entreprises, le fait qu'on n'arrive plus à tenir en cas. Alors oui, je vous parlais des gens qui partent un peu tôt à la retraite au Québec. Il y a des gens qui, quand même, malgré tout, demeurent. Et il y a une grande chaîne de quincaillerie qui s'appelle Rona, présente à travers le Québec et qui, depuis quelques années, ont mis en place un programme d'attirer des travailleurs de la construction qui étaient à la retraite en leur offrant des conditions de travail où on peut, assez souple. Les horaires peuvent varier, on n'est pas obligé de travailler à temps plein. Il y a beaucoup qu'on est en mesure de faire avec des gens d'expérience. Mais demandez-leur pas de travailler 50 semaines par année, 5 jours par semaine, ils ne le feront pas. Alors oui, ce sont des recrues et des recrues sur lesquelles il faut miser. On ne peut donc plus rester dans le statu quo. Il faut d'abord investir, c'est la première chose. On ne peut plus travailler comme on faisait. Je vous rappelle avoir travaillé en Gaspésie. À l'époque, en Gaspésie, il y avait ce qu'on appelle des moulins, des petites scieries un peu partout, mais de façon très artisanale. On travaillait avec des équipements de fortune. À un moment donné, vous avez eu ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud, des endroits, et je me rappelle avoir vu une scierie en état de marche partir sur une barge. Elle avait été fabriquée au Québec et elle était destinée au Brésil. Ça fait que les petites scieries artisanales du Québec où on conservait le même équipement depuis des décennies se sont fait rapidement tasser et on a vu des villages qui perdaient le principal employeur. Comme tout va toujours très vite, il faut dans ce temps-là pouvoir compenser. On parlait de la course au talent. Les gens qui sont sollicités de partout, il y en a beaucoup qui nous écoutent, vont avoir comme conviction que s'ils déménagent, s'ils vont s'installer ailleurs, c'est pour améliorer leur sort et travailler dans de meilleures conditions. Donc, il faut absolument, absolument investir. Et investir de manière à pouvoir accueillir ces gens. Et là, il y a vraiment ce devoir d'engager des communautés dans cette ouverture pour faire mieux. Je me rappelle du temps des boat people, vous savez, ces gens de l'Asie qui quittaient notamment du Vietnam pour aller se réfugier ailleurs. Au Québec, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens venus d'Asie du Sud-Est qui ont été accueillis. Mais ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a toujours cette espèce. Puis c'est, comme vous l'avez vu, c'est un réflexe qui n'est pas mauvais, mais qui existe et qui peut être néfaste au bout du compte, là, où la communauté est un peu méfiante. Il faut que la communauté soit engagée. Alors, donc, l'ouverture, l'innovation et profiter des programmes et des services qu'on se fait. Et notamment, et on va entendre tout à l'heure dans le panel des gens qui, justement, sont dans des organisations qui travaillent à offrir des programmes, des subventions de l'accompagnement, il faut pouvoir miser dessus. Ça fait partie, encore une fois, de l'équation. Alors, comptez sur les autres. La demande vient de partout. Oui, Canada, me voilà. Mais à côté, on pourrait mettre États-Unis, me voilà. On pourrait mettre Italie, me voilà. On a une surenchère de demandes dans les pays dits industrialisés d'aller retrouver la main d'œuvre. Et, il y a ce qui est officiel, mais ce qui se passe. Et imaginons que ce jeune homme, il est français. Eh bien, on sait que l'arrivée au pays ne se fait pas toujours de façon très facile, très harmonieuse. Et il y a beaucoup de désillusions. Il y a beaucoup de gens qui partent après être arrivés. Alors, ça ne sert à rien de travailler fort pour attirer des gens si on n'est pas capable de les retenir et de les intégrer. Alors, ça fait également partie de l'ensemble du portrait. Et vous voyez, je vous parlais de la concurrence. Là, je parle aux gens du nord du Québec. Eh bien, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ce sont des campagnes de publicité qu'on retrouve un peu partout. À haut à gauche, c'est la Gaspésie. La Gaspésie qui n'est peut-être pas aussi prospère économiquement que le nord du Québec, mais qui a également besoin de renfort. En bas, vous avez la Beauce. Et là, on a un exemple d'une personne qui est arrivée qui s'est bien placée. Granby, c'est dans une région qu'on appelle la Montérégie, qui est une région extrêmement dynamique, mais on a besoin d'un tiré des gens. Et vous l'avez là également en bas à droite. Pour l'ensemble du Québec, on fait ce genre de campagne actuellement de recrutement. Mais une fois la personne arrivée au Québec, maintenant, elle a le choix. Donc, il y a un vieux proverbe qui dit on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Il faut se parer de ses plus belles qualités pour être en mesure de garder chez soi une partie de ses nouveaux arrivants. Alors, j'en arrive à parler des vents favorables pour la région chez vous. Des vents qui sont quand même assez nombreux, c'est-à-dire des avantages dont bénéficie la région pour se faire valoir. Et c'est des avantages assez considérables, des facteurs positifs à faire valoir. Le nord du Québec est en mesure d'offrir des emplois qui sont accessibles et très, très bien payés. La moyenne de salaire est au-dessus de la moyenne québécoise. L'offre de service est complète. On a tout ce qu'il faut. Je pense notamment au Cégep, à Chibougamau, les écoles, les services d'éducation, les services de santé. C'est un milieu de vie paisible. On entend rarement parler de drame. Ça arrive. On n'est pas immunisé contre la méchanceté, mais c'est paisible. L'apport grandissant des milieux autochtones. Et j'avais pu me rendre compte qu'il y a donc une mine importante que vous connaissez, vous, les gens du Nord, mais que d'autres connaissent moins, la mine Eléonard, qui est une des grandes mines d'or au Canada, avec une participation importante des milieux autochtones. Et de plus en plus, parce qu'on forme les gens qui sont en mesure de prendre à leur compte une partie du travail. La route, dont j'oublie le nom, qui monte de Chibougamau, qui s'en va jusqu'à la mine Renard, une mine de Diamant, à 300 kilomètres au nord de Chibougamau, il y a une bonne partie de la route qui a été déboisée par des entreprises de construction autochtones, CRI, qui sont de mieux en mieux équipées pour faire le travail. Donc, on est capable de mettre à contribution des bassins potentiels de gens qui, à l'époque, étaient moins considérés. Il y a un vent nouveau. Tu savez, souvent, c'est dans la tête qu'on démissionne en premier, en disant, on n'y arrivera pas, ça ne vaut pas la peine. Là, on sent que il y a comme un changement de cap à cet égard-là. C'est très important. Des acteurs de soutien, comme je vous dis, on pourra vous en présenter dans pas longtemps, qui agissent pour accompagner ces efforts et des communautés de plus en plus mobilisées. Et j'ajouterais aussi un historique d'accueil des immigrants. Vous savez que le nord-ouest du Québec, l'Abitibi, a, depuis le début du 20e siècle, été une terre d'accueil, d'accueil pour les immigrants, notamment de l'Est de l'Europe, les Ukrainiens, notamment, les Polonais. Vous avez eu, comme maire d'Amos, un haïtien d'origine, M. Ulrich Chérubin, qui a laissé un très bon souvenir. Mais c'est normal, parce qu'on est habitué à voir des gens, et non seulement des gens de l'extérieur du pays, mais c'est tout le Québec, par moments, qui migre vers l'Abitibi et le nord du Québec. Pourquoi? Parce que c'est là que les emploient. Donc, on est habitué à ce brassage. Et je pense que ça fait partie des facteurs positifs. Il y a cependant des vents défavorables et qui ne sont pas si faciles que ça à contrer. Le doute. Est-ce qu'on va venir chez nous? C'est vrai que, par moments, c'est loin. Les conditions climatiques ne sont pas toujours aussi faciles. Et ça a tendance à devenir comme un boulet aux yeux de certains. Ce n'est pas le cas, quant à moi, de façon réelle. Mais c'est un doute. Il y a une tendance à se sous-estimer. Il y a des tensions actuellement. Tensions parce que, bon, la pandémie, est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça vaut la peine? La vie est incertaine. Il faut vivre avec cette incertitude. Bon, il y a la question de l'éloignement et le climat. Et ça, notamment l'éloignement pour le transport. Aujourd'hui, je vous le disais, on s'est réveillé dans une bonne partie du Québec avec de la neige au sol. Ça rend les conditions de déplacement plus difficiles. Et les distances sont grandes au Québec. Il y a de l'espace. On peut respirer. Mais c'est, par moments, plus long. C'est une région qui se cherche une carte de visite. Et il y a chaque année un événement qui s'appelle le Salon de l'immigration où on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de régions, d'organisations, d'universités. Tout le monde recrute. Tout le monde se donne une marque de commerce. Il faut trouver cette marque de commerce. Ça prend une identité. La concurrence, je vous le dis, vient de partout. Il y a des gens qui arrivent, qui sont recrutés, qui débarquent à Montréal. Ils se font littéralement happer avant même de se rendre là où ils devaient se rendre au départ parce que cette concurrence, elle commence par la grande ville. Alors, ce n'est pas évident. Je vous parlais des infrastructures de transport. Au moins, le transport régional a repris, mais c'est cher. Et là, on a toujours le même problème de rail, problème récurrent au Québec comme à travers le Canada qui est défaillant. Alors, il faut transformer un problème en opportunité. C'est la seule façon d'y parvenir. Et je voulais vous parler de l'hôpital de Rouen-Noranda. J'ai fait un reportage plusieurs années pour aller voir, notamment, une question de services de santé en région. Et le directeur général de l'hôpital de Rouen-Noranda, en Abitibi, il venait de la côte d'Azur. Il avait quand même une sacrée différence. Et comme c'est un hôpital à vocation régionale, il se déplaçait souvent, même parfois en hélicoptère pour aller voir des centres affiliés. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait fait pour le convaincre de s'installer en Abitibi. Et il m'avait dit, puis là, je ne veux pas offusquer personne, la France est une société très hiérarchisée. Si vous n'avez pas fait les classes dans les grandes écoles, dans les grandes universités, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas pistonnés souvent, vous n'êtes pas parrainés, vous n'arrivez pas à prendre des postes de direction. Dans mon cas à moi, qui venait d'une famille relativement moyenne, jamais j'aurais pu imaginer, il n'avait à peine, même pas 40 ans, le monsieur, devenir le directeur général d'un hôpital important. C'était impensable. Or, cette espèce d'ouverture et le fait qu'ici, c'est beaucoup moins stratifié, permet de progresser assez rapidement et d'aller chercher des postes de responsabilité. Vous savez, encore là, je ne veux pas en français. Personne, mais quand on est en France et qu'on rencontre quelqu'un, la plupart du temps, les gens vont demander où avez-vous étudié? C'est important. Vous avez plusieurs niveaux, notamment d'établissement de savoir. Ici, ce n'est pas la question qu'on se pose en premier, c'est qu'est-ce que vous faites, où habitez-vous, ou qu'est-ce que vous avez comme passe-temps, comme goût. Alors, c'est des ouvertures dont il faut profiter absolument. Alors, j'en arrive avec mes breaking news et il y en a quand même pas mal. Je vous parlais donc de cet indice de l'inflation de 6,2 % aux États-Unis. Au Canada, la dernière lecture était autour de 5,1 % et on pense que ça va aller en augmentant. On pense également que ça va plafonner et que la perte de pouvoir d'achat, parce que c'est ça qui en résulte au bout du compte. Et vous savez, il peut y avoir ce qu'on appelle la spirale inflationniste. Les salaires montent, les prix montent, les salaires montent et là, on perd le contrôle. Pour l'instant, on pense que c'est simplement un phénomène passager et qu'en 2022, 2022, on devrait voir cette course s'apaiser parce que sinon, il va en résulter des hausses de taux d'intérêt. Et là, quand le crédit devient plus coûteux, évidemment, ça fait mal à l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, 15 novembre, il y a une série d'assouplissements sanitaires à travers le Québec. Il y en a plus des plus significatifs que d'autres, je vous dirais. Donc, pour ce qui est la fonction publique, la fonction publique au Québec, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement incite les travailleurs de la fonction publique à revenir au travail deux jours par semaine, progressivement, parce que ça fait plusieurs mois que les gens étaient invités à travailler à partir de chez eux. Je vous disais qu'il y en a plus significatifs que d'autres. En même temps, aujourd'hui, c'est le retour de la danse. La danse est permise dans les établissements du genre à travers le Québec, mais avec un masque. Et c'est le retour du karaoké. Vous savez que le karaoké est interdit depuis plusieurs mois. D'ailleurs, c'est justement dans un bar de karaoké où on avait trouvé une des pires éclosions de COVID au Québec. Là, on reprend tranquillement la donne. Je vais vous parler également du fait qu'il y a sept jours, demain et demain, il y a quelques jours, et ça, c'est important, six organisations nationales au Québec ont émis un communiqué pour parler, disent-ils, d'une seule voie, la crise de main-d'oeuvre. Et dans ces organisations, il y a notamment l'Union des municipalités du Québec, donc qui couvre une bonne partie de la province de Québec. Et aussi, il y a la fédération des chambres de commerce du Québec, qui est un peu la même chose, mais qui regroupe les chambres de commerce. Et on devrait avoir l'occasion d'entendre dans le panel qui va venir Charles Millard, qui est le PDG de la Fédération des chambres de commerce. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Et c'est directement dans l'axe de l'événement d'aujourd'hui. On demande à ce que les gouvernements du Québec et du Canada s'entendent rapidement pour raccourcir les délais de traitement des demandes de résidence permanentes. Il y a beaucoup de tracasté administrative. Miser sur une stratégie de régionalisation de l'immigration pour éviter ce que je vous parle de l'espèce de piège que devient Montréal. Pas parce que les gens sont maltraités, mais c'est que si Montréal retient l'essentiel des nouveaux arrivants, on n'est pas plus avancé à l'extérieur. Encourager par un ensemble de mesures ciblées des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. C'est autant, et on donne exemple les femmes, les travailleurs expérimentés, les communautés autochtones. Il y a un potentiel ici qui n'a pas toujours été mis à contribution comme ça devait l'être. Le soutien à la formation au sein des PME. Pour qu'on soit en mesure d'utiliser à leur plein potentiel des gens qui n'ont peut-être pas pu profiter de la formation nécessaire et qui sera en mesure peut-être d'accomplir ce qu'on appelle plus productif. Et évidemment, toute cette question des nouvelles technologies. Je vous parlais de robots, ça peut aider, ça peut aider dans l'ensemble. Ce n'est pas négligé, mais là, il faut absolument pouvoir investir convenablement quand c'est possible. Alors, je termine avec deux conclusions. Celle-ci est très intéressante à mon sens. Vous savez qu'au Canada, enfin au Québec, on est très porté sur le hockey. Alors, à gauche, vous avez un joueur qui était très populaire, qui était un des meilleurs de l'histoire, le hockey sur glace, qui s'appelait Wayne Gretzky. Et à droite, vous avez le patron mythique d'Apple qui s'appelle Steve Jobs. Et Steve Jobs disait, nous, chez Apple, on s'est inspiré de Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, qui est un joueur remarquable de hockey, avait ce poutume de dire, vous savez, la rondelle, ça les place vite sur une patinoire glacée. Il dit, contrairement aux autres, moi, je ne cours pas après la rondelle. Je me place là où je pense que la rondelle va arriver, un peu comme au football ou au soccer, où des joueurs qui sont plus astucieux que d'autres se positionnent stratégiquement. C'est la même chose. Il dit, moi, ce que je fais, je me positionne là où je pense que la rondelle, quand le jeu se développe, va arriver, ce qui fait que je suis toujours en avance sur les autres. Et Steve Jobs disait, chez Apple, on fait exactement la même chose. On ne fait pas simplement courir après la concurrence. On se place là où la demande va arriver. Vous connaissez probablement iTunes. À l'époque, quand on voulait écouter de la musique, il fallait acheter un disque, un disque compact, un CD, peu importe, sur lequel il y avait plusieurs pièces qu'on aimait, plusieurs pièces qu'on n'aimait pas. Mais il fallait acheter l'ensemble du produit. Ce qui fait que souvent, on se disait, moi, je n'ai payé pour rien. Mais Apple a inventé iTunes où on va chercher la demande. Vous voulez avoir telle ou telle pièce, vous allez payer pour cette pièce-là et pas d'autre. On est allé de façon chirurgicale. Et ça crée un immense engouement qui fait qu'en peu de temps, les vendeurs traditionnels, les disquaires, se sont fait évincer parce qu'ils n'avaient pas été capables. Et c'est de voir venir. Et dans la vie courante, il faut se placer. Et c'est la même chose quand une région cherche des nouveaux arrivants. Il faut qu'elle se positionne pour être devant les autres, pour appréhender la situation. Ça s'applique dans toutes les sphères de la vie. Et ma dernière conclusion, elle me vient d'un ancien collègue qui s'appelle Jean Lapierre, avec qui j'ai fait beaucoup de radio. Jean Lapierre, il a été député. Il a été ministre au gouvernement fédéral, mais surtout était extraordinaire, chroniqueur. Et il est mort tragiquement d'un accident d'avion il y a quelques années. aux Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe Saint-Laurent dont il était originaire. Et vous savez qu'à Québec, chaque année, puis là, on va commencer à se préparer tranquillement, il y a un carnaval d'hiver. Et le carnaval d'hiver, il élit une reine à Québec. Et la reine, elle est élue comment? Ça n'est pas... Ce n'est pas simplement un concours de beauté. La ville de Québec est divisée en districts, dans les districts à l'époque. On vendait des bougies. Les gens passaient par les portes, vendaient des bougies. Et le plus de bougies avaient été vendues, plus de chandelles vendues dans un district, ça se retrouvait dans un grand boulier, où vous aviez des boules, mais plus vous aviez vendu de chandelles, plus vous aviez de boules. Et là, on tirait une boule, et c'est celle perse. La boule représentait une des duchesses, comme on les appelait, et celle dont le nom sortait, elle était reine du carnaval. Et Jean Lapierre disait, « Je reviens à mon exemple de la reine du carnaval, ce n'est pas nécessairement la plus belle qui gagne, c'est celle qui a vendu le plus de chandelles. » Autrement dit, ceux qui réussissent et qui gagnent dans la vie, c'est ceux qui font leurs devoirs comme il faut. Et c'est sur cette belle pensée que je vous laisse. Je suis décrit septembre, j'aurais dû l'ajuster. Je pense que j'ai fait un acte manqué en pensant qu'on était toujours à l'automne, alors qu'on s'en va vers l'hiver. Mais je vous remercie de votre attention. Il est maintenant à 10h pile. Nous allons faire une pause d'une demi-heure, une pause répit. Et à 10h27-28, je vous reviens avec mes panélistes qui sont Charles Millard de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Marilyn Gravel, qui est conseillère en développement à l'administration régionale Bay James, Marc Hardy, qui est directeur général de la SADC de Barreau de Sainte-Terre-Kévillon et Frédéric Véraud, président du comité régional et partenaire du marché du travail de la Bay James. Donc, on se revoit dans un peu moins d'une demi-heure. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci.